...derviennent automatiquement, puisque la bête est truffée de capteurs dans toutes les zones qui permettent donc de le protéger. Alors voici la méthode originale employée par le Pyrénées pour sauver de leur triste sort le commando de ces composés de 8 hommes. Alors bien sûr, je vous rassure tout de suite qu'ils ne se tiennent pas à la corde. Pas du tout, ils ont un harnais, et ce harnais les transporte en toute sécurité. Un petit voyage, si des volontaires parmi vous ont envie de prendre leur place. Alors pareil, généralement, on ne largue pas le commando une fois arrivé à la verticale de l'héliport. Là, on va garder une certaine altitude et descendre notre œil. On pourrait descendre l'hélicoptère aussi, mais le contact serait certainement moins doux, plus senti. Le Caracal est le premier hélicoptère conçu par Eurocopter capable d'être ravitaillé en vol. Vous voyez sur le côté droit de cette machine une perche. La perche est extensible, elle est panoramique, un petit peu comme une ancienne antenne de voitures. Et elle va s'enquiller dans le panier d'un ravitailleur, qui peut être un transal. D'ailleurs, c'est conseillé pour ravitailler une machine qui vole à une vitesse... Et elle va s'enquiller dans le panier d'un avis.